Tu peux le dire d'un seul regard ? Après tout, je suis une jeune prêtresse moi aussi. C'est des choses que toutes les jeunes femmes doivent savoir. Et moi, je suis plutôt doué pour juger la qualité. Oh, vous arrivez au bon moment. Elle commence à discuter de façon animée, attirant les nouvelles à l'intérieur. Hum, ça sent pas mal. C'est bon. Et toi, Neko ? Mais je suis pas sûr que cela ira avec ma taille. C'est un bon moment. Tu devrais vraiment apprécier plus tout cela, Nekone. Si tu veux, je vais fabriquer le vôtre aussi, Miss Nikone. Est-ce que je peux l'aider ? Est-ce que je peux l'aider ? Même si ma contribution sera faible, je voudrais aider moi aussi. Sinonan aussi ! Tellement. Cela sera un bon test de notre capacité. Tout le monde se réunit et commence à se séparer en tant que groupe pour fabriquer nos modèles. Et rapidement, des plans sont mis en marche. Cela pourrait finir par devenir sérieux. Je vais faire un concours de vêtements, je vais devoir m'habiller. Et mon instinct avait bien deviné. Et rapidement, les vêtements ont débuté par un petit défilé. Chacun avait son propre charme. Et sa propre façon d'être fabriquée jusqu'à... Jusqu'à ce que tout le monde regarde les vêtements fabriqués par les jumelles et les fumurines. Qui se sont séparés. Tissus par tissus. Et sont tombés. Résultant dans un pandémonium absolu. Cela étant... Ce petit tour a été délibéré pour ce vêtement. En tant que celui qui devait porter ses vêtements, je me suis juré de garder le secret. La co-op attaque. La co-op chain. Cela a l'air cool ça. Cela a l'air bien cool. La co-op. Où est-ce que je suis ? Oh, vilain. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que tu es, mon ennemi ? Dépêche-toi, dépêche-toi de te révéler à moi. Oh, certainement que tu ne devas pas refuser mon appel. Oh, brûle. Ah, il va brûler. Tous mes ennemis vont brûler. Brûle, brûle, brûle. Burn, 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 baby burn. Je ne sais plus c'était quoi la chanson. Il faudra que je me rappelle en tout cas. Tout doit brûler. Ah, le feu ! Le papy de Maroro ? Maroro. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as perdu l'esprit ? Réponds-moi. Ma maison, ma maison. Père, il nous faut éteindre ce feu. Vite, de l'eau, de l'eau. Oh, au final, tu émerges. Père, Maroro. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire ? Oh, quelle ville est... Un gras fils. Il attend juste de le brasier. Tu le souhaites, le brasier. Tu le souhaites, le brasier. Maroro. Oh, attends, s'il te plaît. Je t'en supplie. Arrête. Qu'est-ce que tu fais ? Et ainsi, un autre vilain émerge des ténèbres. J'ai envie de dire qu'ils l'avaient mérité, les deux. Pourquoi ? Ton propre père. Ton sang. Maroro. Brûle, brûle, brûle. Les flammes qui dansent. La lumière qui m'aveugle. Et tous ces liens qui m'encerclaient. Je vais tous les brûler. Tout doit brûler. Ces cris ne peuvent contenir sa joie d'être libérés de la rage qui le maudissait. Mais tout finit par cesser. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui m'a amené ici ? Il secoue la terre. Il se réveille de ce long sommeil et regarde autour de lui. Du feu ! Oh là là ! Il faut vite l'éteindre. Tout le monde va être en danger. Je vous en supplie, tout le monde. On a besoin d'aide. Et à la fin, ses yeux se posent sur les deux figures sur le sol. Père ! Grand-père ! Il tombe pour pour récupérer les corps qui ne bougent plus. Angoissé et désespéré, sa voix se brise dans sa gorge. Père ! Père ! S'il te plaît ! Père ! Quelle espèce de bête a commis une telle horreur ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Quelle est-ce qui m'arrive ? Ah ma tête ! J'ai tellement mal à ma tête ! Tire Maroro ! Une ombre appelle le nom de Maroro. Qui est là ? L'étranger ne répond pas. Le feu danse dans les yeux de Maroro, confus et effrayé derrière la brume. Il soulève le corps inconscient de Maroro dans ses bras et recule. Tout ce qu'il reste est rapidement consumé. Oh ! Ravagé par des flammes écarlates. T'imagines que c'est ce que tu voulais dire par aucune garantie de stabilité, en effet. Pour être honnête, même moi je n'avais pas vu un tel problème. La mémoire peut être altérée, mais les émotions sont quelque chose de différente. C'est la condition actuelle ? Il est gardé endormi. Nous devrions pouvoir le réveiller à quel que soit le moment, si c'est nécessaire. Que devons-nous faire ? C'est peut-être trop pour nous, pour l'instant. Pour pouvoir stabiliser sa personnalité, nous pourrions augmenter la force de notre réécriture. Il serait plus facile à contrôler, mais... Aujourd'hui, c'est pas un moment, mais si c'est jamais été... C'est un moment... Des inconsistances entre les deux mémoires seront inévitables. Il faudra certainement supprimer cela un moment. mais pour l'instant c'est un problème non résolu et sa psyché pourrait être gravement endommagée ce serait inévitable j'imagine seulement vu les événements de ce soir est-ce que tu ne penses pas qu'il est juste incapable de porter ce fardeau pour l'instant ce n'est pas impossible mais cela pourrait rendre la situation pire je ne le recommande pas ce n'est pas mon problème je ne peux pas la voir distrait par des trivialités ce serait un trop gros problème qu'il soit ralenti maintenant c'est bien qu'il ne soit pas important vos yeux je vais commencer à travailler là-dessus tout de suite excusez-moi tu as entendu n'est-ce pas oui ton résumé de l'incident je me suis assuré que tous les rapports disent que c'est un accident tous les détails ont été effacés heureux de l'apprendre mais êtes-vous certain nous avons des rapports disant que la famille du tacticien a été assassinée cela aurait pu servir à notre cause il ne vaut mieux pas trop en demander si Oshetor entend parler de tout cela tous nos efforts n'auront servi à rien compris au contraire si j'entends parler qu'ils sont morts par accident par un feu qui a ravagé toute la maison là je risque de m'inquiéter moi après c'est peut-être que moi Chiriyou me fait son rapport très tôt dans l'après-midi et cela ne dépasse pas une situation agréable donc nous n'avons pas réussi à réunir plus de soldats je suis vraiment désolé mon frère non tu as fait ce que tu pouvais pour réunir des informations cela a dû être difficile Chiriyou a les épaules qui s'affaissent après chaque seconde où il se tient devant moi j'essaye de le rassurer en effet je pense vraiment que tout le monde fait de son mieux c'est soulageant d'entendre cela et Chiriyou finit par sourire toutefois cela est aussi vrai que on a peut-être un tas de limites en termes de recrutement de nouveaux soldats on a réussi à récupérer la passe de Ruma et de s'assurer une alliance avec Ojiro grâce à cela d'autres pays commencent à rejoindre nos rangs notre pouvoir en termes de de nombre de soldats est dans une nouvelle ligue maintenant bien au-delà du chiffre que l'on avait quand on a commencé le nombre de soldats que l'on avait sous nos ordres a été divisé par les manigours de Raïko mais maintenant on devra en avoir suffisamment pour une offensive mais ce n'est pas suffisant pas suffisant pour faire face à l'armée impériale et récupérer la capitale mais j'imagine qu'il est temps de tester notre nouveau pouvoir et de voir quelles sont ses capacités mon frères est-ce que vous êtes là ? une Nekone incertaine rentre dans la pièce Nekone Nekone fait taire Kiryu d'un regard et s'approche rapidement de moi tu sembles agité est-ce que quelque chose ne va pas ? mon cher frère ici déconner mettant une lettre c'est je viens d'arriver cela concerne quelque chose d'urgent à ces mots je regarde le contenu de la lettre et capable de m'arrêter je la lis encore et encore c'est mon frère quelque chose ne va pas ? je n'arrive pas à répondre je lis la lettre une nouvelle fois non je l'ai bien lu la première fois mais cette lettre elle vient de Tokifuza un des piliers il souhaite former une alliance et pour cette raison il demande est-ce que vous venez à Uzuruwa je vois alors il nous appelle Ougi lève la tête de la lettre Nozori se tient à ses côtés ayant déjà lu elle si je me rappelle bien vous êtes lié au clan que dirige Tokifuza non ce n'est pas vraiment ça originalement ces terres sont dirigées par notre clan et il en a pris le contrôle après oh voyant mon mais que j'avais un visage plein de questions Ougi donne plus de détails avec un un sourire un sourire aussi vite que d'habitude les choses ont changé il y a 10 ans à peu près originalement c'est qu'il y a 10 ans à peu près c'est qu'il y a 10 ans à peu près c'est qu'il y a 10 ans à peu près la fierté alors qu'elle déclare les vertus de son père et je vois un peu de chaleur dans le visage dans le sourire d'Ougi mon père était un homme incomparable il a inspiré ma soeur à devenir ce qu'elle est je vois Nozori a les yeux qui brillent comme une enfant joyeuse elle semble prête à me détailler tous ses exploits à n'importe quel moment donc vous deux vous ne connaissez pas vraiment Lord Tokufuza on le connait en un sens mais et nous n'en savons peu que sur son caractère je peux vous dire qu'il y avait quelques 17 c'est une dissension ou c'est... contestation entre lui et mon père dans le passé toutefois donc on ne saura pas jusqu'à ce que l'on les rencontre en personne ainsi sans informations avec lesquelles travailler et ses intentions incertaines je contemple mes options et j'entends Ougi dire Oshitor est-ce que vous comptez vous lier à lui ? je ne vais pas nier qu'une telle alliance pourrait aider notre cause mais jusqu'à ce que l'on vérifie ses vraies intentions vous comptez lui faire confiance dans les sens dans les sens oui mais si on laisse passer une telle opportunité on pourrait ne pas en trouver de meilleur de recruter un pilier n'est-ce pas oui ça semble être une bonne recruter ce serait honteux de refuser cette chance toutefois on pourrait finir par jouer directement à ses plans je veux dire que ça pourrait être un piège c'est possible oui hé salut chichi 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 alors qu'est-ce qu'on va faire Ougi me pose la question son sourire est inchangé ce qui est important c'est de s'assurer que quel que soit le cas cela finisse par tourner en notre faveur donc la sourire tu m'as dit prévu la fois précédente que tu voulais restaurer ta maison oui qu'est-ce qu'il y a ce sujet et lorsque notre seigneur retournera à la capitale je t'ai promis que tu aurais un rang de général pour tes efforts alors tu étais sérieux pour cela ça semble être un peu tôt pour de tels plans mais une osorie je voudrais réunir ta tribu dans ce cas si je dois succéder à mon père pour la tête de la famille cela requerrait que je convainque mon père d'abord c'est cool que tu es fini du coup vu que tu as passé avec brio si je me rappelle bien tu vas pouvoir passer ton stage tranquillement et tu auras ton formation comme ça alors que Nezori répond sa voix tremble elle se bat pour rester calme mais elle ne peut pas cacher son excitation mais pourquoi si rapidement est-ce que ça ne serait pas mieux de faire cela après la guerre te permettre de devenir chef devrait t'offrir un certain poids politique on est toujours un peu nerveux quand on commence un nouveau travail même si c'est juste un stage il y aura des nouveaux gens il y aura des nouvelles choses à apprendre et des nouvelles habitudes à prendre mais on s'inquiète souvent pour pas grand chose en fait il faut juste se donner à fond et être sérieux dans ce qu'on fait ne pas stresser ma chichi c'est le plus important prends un thé avec de l'eau chaude et du citron mets un petit peu de menthe au fond ou du miel du miel du poids politique vu la situation si nous récupérons le trône ce sera difficile de restaurer ta maison dans sa gloire d'avant beaucoup vont bouger pour récupérer tout ce qu'ils peuvent tant qu'ils le peuvent ceux qui auront deux rangs vont voler les honneurs à ceux qui sont plus faibles leur relaissant très peu c'est cool ça changement de téléphone nouvelle connexion plus stable plus longue pour des longues sessions de Pokémon en effet cela semble être juste ce qui va se passer quand on aura arrivé par la capitale Oogie et Akiès devant Memo avant même que j'ai pu finir d'un autre côté nos oreilles semblent totalement perdues pas ? qu'est-ce que tu veux dire ? il veut dire que malgré toutes tes vaillances d'espoir des efforts alors si tu n'as aucun crédit derrière toi et rien qui stoppera le fait que quelqu'un avec un haut rang te vole ton prestige si tu obtiens un titre avant que cela arrive toutefois alors ta voix aura bien plus de poids dans la capitale impériale et plus grande sera notre force moins nous aurons de restrictions pour agir je pense que c'est une sorte de préparation contre eux c'est une sorte de préparation contre eux et que c'est une sorte de préparation contre eux si nos oreilles portent le manteau de chef et unis les clans ce sera bien plus facile pour moi d'agir pour elle et de lui obtenir un haut rang donc tu es en train de me dire que si je prends le titre de chef ça sera plus facile pour restaurer ma famille c'est en effet cela Oogie écoute réfléchissant puis il parle de nouveau poussant sa soeur je pense que tu devrais accepter cette offre ma chère soeur la proposition semble être bénéfique pour vous et pour Ochtor je vois pour être honnête Oogie mes dents est quelque chose de rassurant j'ai du mal à croire que nos oreilles aient tout compris toutes les nuances de cette discussion le connaissant il va certainement il est il a certainement été d'accord parce que cela pourra rendre des choses intéressantes je n'aurais jamais imaginé que Ochtor aiderait notre cause ainsi Nozori me regarde elle semble vraiment émue mais la gratitude dans son expression me fait me sentir coupable en vérité ma proposition est plus pour moi qu'elle ne le réalise après tout mettre ce plan en marche est juste une assurance pour nous si Tofikifuza nous offre une vraie alliance tout ira bien et si c'est un piège et qu'on a nos oreilles en tant que chef de clan ce sera un gros problème pour Izura et il n'essayera rien de faire de trop audacique il ne sera pas trop agressif bien mettons-nous au travail si nous devons rencontrer père nous devons faire les préparations immédiatement ce n'est pas besoin de vous dire que je vous accompagnerai je compte vous offrir tout mon support pour convaincre votre père est-ce que vous voulez bien me guider là-bas mes remerciements nous serons près de ma maison pour notre chemin pour Lord Kifuza on pourra s'arrêter sur le chemin on va pouvoir s'arrêter sur le chemin je ne sais pas ça peut à l'air d'être une grande idée quand même on va se faire attaquer sur lui alors voilà la maison de Nozuri de Zurawa la route est chaotique je les connais semble un petit peu malade elle n'est pas habituée aux mauvaises routes comme celle-là Nozuri répond aux deux femmes avec un sourire forcé et c'est que l'entrée la forêt deviendra bien plus dense quand on avancera plus alors combien temps demandons encore je suis désolé de vous dire qu'on a encore un sacré chemin notre repère notre repère a été plutôt violent dans sa façon de se retirer du monde je vois je soupire sous les mots d'Ogi et je regarde derrière moi en plus le groupe pour le voyage est bien plus gros que je ne l'avais prévu nous avons Nozuri Ogi comme guide mais aussi Nekone les jumelles qui nous accompagnent puis il y a Kouan qui a entendu parler de notre voyage et qui est volontaire et bien sûr avec Kou il fallait Fumurul Atui a sauté sur l'occasion en déclarant qu'elle s'ennuyait bien sûr Anju nous a lancé tout un discours à propos de vouloir venir avec moi et après elle a été si utile à Koujiro je n'avais pas vraiment le droit de refuser et bien sûr Monichika était de la partie Ruluti devait venir vu qu'elle était attendante de la princesse respectueusement Kiryu et Jack Doat et puis bien sûr Shinon vous semblez fatigué vous massez vos temples est-ce que quelque chose ne va pas ne me demande tu le sais très bien allez tu n'es pas heureux d'avoir un tel support plus on est mieux c'est je crois que c'est ça la phrase la seule raison pour laquelle il est si heureux c'est parce que c'est pas lui de les contrôler et ben il a un autre il a même si on a une force décente on a évité les routes principales pour éviter d'être détectées mais on est déjà à Isurua Si les choses dégénéraient, on pourrait toujours rappeler des renforts de la part d'Enakamui. Je suis plus inquiet pour la princesse, mais encore une fois cela aurait causé plus de problèmes si elle nous avait suivi en secret. C'est certainement plus sûr de la garder à l'œil, non loin de moi en tout cas. Nos montants, nos défenses et la princesse portent des vêtements informels plutôt que ses habits habituels. Très peu pourront la reconnaître. Il y a peu de chances que quelqu'un vise directement la princesse quand elle est comme ça. Et après tout, avec la princesse avec nous, nous aurons certainement plus de poids lors des discussions. Le père de Nosuri était un ancien pilier, un homme loyal, d'après ce que j'ai entendu. Avec la princesse avec nous, certainement qu'il ne devrait pas nous faire un accueil trop froid. Et c'est précisément pourquoi nous devons lui parler en premier toutefois. Il y a de grands arbres tout autour de nous. Mais la canopée n'est pas épaisse et on peut voir le ciel ensoleillé. Je me sens bien là, comme dans un conte de fées. Mais une forêt est une forêt. Nous sommes loin de la civilisation où les bêtes pourraient nous attaquer à n'importe quel moment. Les... ... 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 Tout là va bien au-delà de ce que j'attendais. Bien, à partir d'ici, il faudrait y aller à pied. Alors... Je ne vois pas de route devant nous. Mais... Après tout, il vit caché. Dans d'autres mots, on va devoir traverser la forêt. En entendant ça, Anju met la tête en dehors du chariot. Semblant un contrarié. Donc on finit par devoir marcher. Seigneur, votre aimant. Merci. Avec mon Echika tenant sa main à Anju des sort du chariot. Est-ce que ça ne sera pas un problème si on laisse notre chariot sans protection ici ? Il n'y a pas d'animaux agressifs dans cette zone. Et c'est bien au-delà des possibilités des bandits. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Est-ce qu'on y est bientôt ? Oui, on y est bientôt. C'est combien bientôt ? Euh... Je dirais une heure, à peu près. Ça fait combien une heure ? Eh bien, comment est-ce que je dois le décrire ? Eh bien, Shino, si on chante une chanson pendant qu'on y va, je suis sûr qu'on aura fini, qu'on sera arrivés avant que tu le saches. Avant que je le sache ? Eh ? Viens tous ensemble maintenant. Les roues du chariot sont rondes, rondes... Les voyons agir comme si elles étaient en classe verte, coupes en sous-pieds. Les roues du chariot. Les roues du chariot, ne les quitte pas du regard. Je vais garder un oeil sur elle aussi. Bien sûr. Ne faisant pas attention aux autres qui s'amusent, Nozori se tient là pendant un moment perdu dans ses pensées. Jusqu'à ce que Atui apparaisse devant elle. Eh, Nozori ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne m'effraie pas comme ça ! Pourquoi tu es contrarié ? Oh, c'est rien, absolument rien. Si tu le dis. En tout cas, ton père ressemble à un drôle de personnage pour moi. Venant de la capitale impériale pour aller vivre ainsi dans les bois. En tout cas, je ne pense pas qu'il devrait vivre dans un endroit aussi perdu. En tout cas, notre père a été exilé du pays, il avait très peu de choix dans cette matière. Nozori semble insatisfaite par les Modugi. Je m'arrête, réfléchissant au comportement de Nozori. Elle agit plutôt étrangement, c'est vrai qu'elle a fui sa maison. Même si c'était pour le bien de la restaurer, peut-être que c'est trop dur de revenir. Toutefois, on est allé si loin, nous ne pouvons pas nous permettre de s'arrêter parce qu'elle a ses sentiments. Il faut espérer que devoir faire face aux circonstances, la force sera à se secouer un peu. Eh, on devrait y aller, je pense. Le soleil commence à se coucher. C'est vrai, tout le monde prend ses affaires et on y va. On suit Nozori et on traverse la forêt pendant une heure alors que les arbres commencent à s'ouvrir un petit peu. Un camp de petites maisons entourée d'une petite muraille se tient à notre vue élevée dans les montagnes à la fin d'une clairière. Alors voilà, en effet, notre destination. C'est tellement mignon. Et il y a même des jardins. C'est vrai, cet endroit semble presque pastoral. Comme une peinture de la campagne. De la campagne, de la campagne. Le campement n'est pas très grand. Cela ressemble à un jardin miniature. Pas trop et pas trop peu. Je peux voir des champs. Cet endroit est idyllique. Tellement complet. Une pensée me vient à l'esprit. Ce serait un endroit merveilleux où vivre. Eh bien, c'est un peu vide. Malgré mes impressions de cet endroit, Nozori regarde cet endroit comme si elle pensait qu'il manquait quelque chose. Cela me semble être un très bon endroit. Oh, nous avons des invités. Perdu dans les pensées. Je remarque seulement maintenant un homme qui nous parle. Il ne semble pas trop surpris de nous voir. Quelque chose à propos de son sourire sur son visage me rappelle Ougi. Nozori Ougi s'avance, faisant face à l'homme. Nous sommes revenus, père. Il ne semble pas. Il semble aller bien. Cela me fait plaisir de vous voir. Alors voici le père de Nozori. Un sourire doux à travers ce visage de l'âme. Alors qu'il répond. Un sentiment partagé, donc. Cependant alors, bonjour, ses yeux se tournent vers nous. Je vois de la curiosité qui brûle derrière son expression endormie. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Acceptant le challenge de son regard, je m'avance pour m'incliner. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mon nom est Ochtor. Je suis heureux de faire votre connaissance. Oh, vous êtes le Ochtor. J'en ai beaucoup entendu parler. Et le général là-bas doit être certainement Monichika. Vous êtes même au courant d'un novice tel que moi. Cela me fait trop de l'air. Ses yeux brillent alors qu'il nous regarde. Il paraît d'une seigneur de ses yeux. Je ne s'appelle pas les yeux, mais ils sont toujours très bien. Ah, mon père. Ce n'est pas les yeux. Ton père est une défenseur. Ce n'est pas les yeux de la Oh, c'est vrai. Il acquiesce au mot de sa fille. Et l'homme brosse doucement ses tissus en vêtements pour en retirer la poussière. Puis se redresse. Mon nom est Gen-Ho. Il semblerait que vous ayez pris soin de mes enfants. J'apprécie vraiment. Ce fut mon plaisir. Je trébuche un peu pendant ma réponse. Un peu pris par surprise par la façon détachée qu'ils conservent après qu'on ait révélé. Nos identités. Pas besoin de continuer à discuter. Vu que vous êtes là, pourquoi pas vous installer et... Attendez, mais vous êtes combien? Il semble vraiment surpris. Je ne veux pas vraiment l'emblâmer. Je me sens pareil. Et... Le regard de Gen-Ho se plante sur Anju. Avec ses habituels. Se tenant à côté de Kohen et des autres. Est-ce qu'il a remarqué? Je me sens pareil.